Surtout, surtout, vous ne collez pas derrière. Parce que s'il y a trop de colle, le masque se déchire au démoulage. Le cartapista, c'est la version nissarde du carton pâte, la recette du carnaval d'antan. C'est très simple, c'est très simple, c'est vraiment de l'art authentique. Et les enfants adhèrent. Après séchage, c'est une explosion de couleurs sur les masques. Jeune, bleu, rouge, orange, beau et avec toutes les couleurs. L'atelier fait partie d'un cycle de découverte de la ville. Après Cimier ou Le Payon, voici donc carnaval. Une tradition pas forcément connue de tous les enfants. Ils ont derrière eux toute la culture et les origines de leurs parents, qui souvent ne sont pas de français. Donc effectivement, il est important d'ouvrir leurs yeux sur la ville dans laquelle ils habitent, dans laquelle ils grandissent et peut-être travailleront plus tard. Cette culture du carnaval, c'est dans le monde entier le carnaval. Moi-même, je suis allé au carnaval de Wauquien, en Côte d'Ivoire. Il y a 30 ans en arrière. C'était formidable. Le carnaval, c'est une exécutoire pour se libérer des vices issues de la vie et pour être libre, enfin libre, à quelques moments. Libre de faire la fête comme on l'entend. Et ça tombe bien, le carnaval de Nice, c'est à partir du 15. Allez, laissez-vous, on sort aussi. Allez, laissez-vous, on sort aussi.